Maintenant, à partir de cette idée, j'ai essayé de donner une introduction générale et de faire une étude de cas pour montrer d'une manière un petit peu générale qu'est-ce que pourrait être la problématique de la gestion des connaissances. Donc on va essayer de donner un petit peu un cadre général à cette problématique de la gestion des connaissances. Alors, bien sûr, on m'aborde toujours en disant c'est quoi la gestion des connaissances. Je vais essayer d'en donner sinon une définition, du moins un cadrage. Alors, là, je vais faire un discours classique qui n'a rien à voir avec la gestion des connaissances, mais qui va peut-être faire sentir son besoin. On est dans un environnement économique, social, mondial, géopolitique qui est extrêmement changeant. Ce changement, on le voit partout. Alors, on le voit dans le changement dans les organisations. Si vous êtes dans une entreprise, si je vous demande à quand date votre dernière réorganisation, si ce n'est pas cette année-là, c'était l'année dernière, voire il y a deux ans, mais on est tout le temps en train de se réorganiser quand il n'y a pas des fusions, des acquisitions, etc., etc., qui fait qu'une entreprise, une organisation en général n'est absolument jamais figée. Elle est tout le temps en train de bouger. Alors, pourquoi elle bouge ? Parce que c'est sa vie, parce que c'est comme ça qu'on réorganise la production, donc qu'on améliore la production, qu'on améliore plein de choses. Bon, bien sûr, ça a un certain nombre de problèmes. Lorsqu'on sépare deux services, les gens qui communiquent ne communiquent plus. Lorsqu'on rachète une entreprise de l'extérieur, il faut fusionner les cultures, etc., etc. Donc, ce changement continuel dans les organisations génère éventuellement des instabilités, génère un peu de chaos. Et le problème de la connaissance, c'est que cette connaissance, elle subit ce chaos, mais elle est relativement... elle pourrait être un élément de stabilité. Si on pouvait se regrouper autour de cette connaissance, ça serait pas mal. Si on pouvait fusionner les connaissances, etc., etc. Alors, ça, c'est un premier changement. Le deuxième changement, c'est le changement dans les populations. Alors ça, je crois que j'en ai déjà parlé, ce fameux vieillissement des populations, qui fait qu'il y a un changement majeur dans les prochaines années à venir, que n'a jamais rencontré l'humanité. Et ça, c'est important. C'est pas un phénomène habituel. Que les gens vieillissent, ça, c'est un phénomène habituel. La mort, elle a toujours existé. Mais disons qu'on atteint des dimensions qui n'ont jamais été rencontrées jusqu'ici. Donc c'est un problème nouveau. Les aspects intergénérationnels. Alors on parle beaucoup de la génération Y, voire de la génération C, en disant que les jeunes n'ont plus du tout les mêmes aptitudes que celles... que les anciennes générations, que, bon, le fait d'être connecté fait qu'on travaille plus de la même façon, etc. Donc il y a un changement là-dedans. Il y a une crise des talents. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on appelle le management des talents, les gens qui sont vraiment, on va dire, bons, mais moi je dirais plutôt experts, pour aller dans mon sens, eh bien ils sont rares. Et donc c'est un marché mondial sur lequel on s'arrache les gens qui ont du talent. Donc vous voyez, là, il y a dans les populations, il y a un changement important. Et puis bien sûr, un changement sur les marchés. Les marchés, c'est plus le marché de la société industrielle. Je fais un produit pour un besoin. Maintenant, il y a des business models complètement, presque aberrants, enfin qui nous paraissent, enfin qui marchent très bien, mais qui, il y a 20 ans, paraissaient aberrants, style Google, où tout le monde utilise Google et on ne le paye pas. Donc comment il se paye ? Il se paye avec, vous le savez comment, mais ce n'est pas du tout l'utilisateur qui va payer le produit. Et puis, bon, dans nos écoles, on a des start-up sur les nouvelles technologies. Les gens inventent des moyens, disons, de générer de la richesse pour l'entreprise, qui sont absolument incroyables. Donc, l'idée du produit et du marché, bon, ça n'existe plus tellement. Le produit, alors on est plus sur le savoir-faire, problème-solution, par exemple. Mais même, donc, par exemple, le marché arrive avec un problème, nous on a un savoir-faire, pour l'instant on n'a rien, mais on va construire une solution d'innovation qui va permettre de résoudre ce problème. Mais même maintenant, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que les gens ne sont plus capables de faire une spécification de besoin. Ils ont des attentes. Et puis, l'entreprise doit répondre à ses attentes sans savoir exactement quel est le problème. Et on parle de technologies sérendipes, par exemple, la sérendipité. C'est un mot à la mode. C'est-à-dire qu'ils vont fournir des choses à leurs clients que ces clients n'auraient même pas eu besoin, n'auraient même pas eu l'idée de demander. Donc, c'est ce genre de choses qui fait qu'il y a des changements très profonds dans notre environnement socio-économique. Un changement dans les organisations, un changement dans les populations, un changement dans les modes de relations économiques ou même sociales. Donc, là, on est complètement perdu. On est dans une sorte de chaos. Et bien, justement, c'est là qu'apparaît, on va dire, un îlot de stabilité qui serait les connaissances. Parce que les connaissances, ce n'est pas quelque chose qui émerge comme ça. Ça existe depuis toujours. Ça évolue lentement, enfin, parfois avec différentes gradations de vitesse. Mais disons que c'est une sorte d'îlot de stabilité. Et donc, ça pourrait, disons, contrebalancer ces changements continuels qui nous plongent dans le chaos, dans l'incertitude surtout, et sur lesquels les décideurs, qu'ils soient politiques, stratégiques, économiques, voire locaux, quelqu'un sur sa machine de travail, ils doivent prendre des décisions dans un environnement complètement incertain. Alors, on sent que, là, la connaissance peut être un facteur de stabilisation, en tout cas, un facteur de management. Alors, on peut le voir de deux façons. La première façon, c'est de dire, la connaissance, ça va être une opportunité, dans ce milieu complètement chaotique, ça va être une opportunité pour créer de la valeur. Alors, il y a trois types de choses qu'on peut voir. C'est, premièrement, que la connaissance, alors, bien sûr, on ne la voit pas. C'est quelque chose qu'on appelle un actif intangible. Enfin, c'est intangible. Bon, il y a éventuellement ce qu'on trouve dans les bases de données ou les documents, les bases documentaires. Mais, globalement, ça se trouve dans la tête des gens, dans les interactions entre les personnes, dans les réseaux sociaux. Et donc, c'est intangible. Alors, le fait que ce soit un actif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartienne à l'organisation, à l'entreprise, ça, c'est assez nouveau. Les actifs immatériels, jusqu'ici, personne ne s'en occupait. Et maintenant, on pense que c'est extrêmement important et que la plupart... Alors, il y a les actifs matériels, ce que possède une entreprise. Ça, dans le bilan comptable, on le voit, combien vaut une entreprise. Mais il y a un actif immatériel, alors on appelle ça en comptabilité le goodwill, qui est un actif immatériel qui génère de la valeur pour l'entreprise. On ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, ce sont des actifs intangibles. Donc, on essaye de mettre en place des évaluations de ces actifs. On a beaucoup de mal de ces actifs immatériels. Donc, il y a quelques années, on évaluait, par exemple, la valeur de l'actif de la marque. Par exemple, Coca-Cola a fait évaluer sa marque. Je ne vous dis pas les millions, voire milliards de dollars que vaut la marque Coca-Cola. La marque en tant que telle. Et donc, etc. Bon, il y a le capital client. Enfin, c'est tout ce qu'on appelle le capital intangible. Et là-dedans, bien sûr, il y a la connaissance. Les savoirs, les savoir-faire. Oui, connaissance, c'est au sens très général. Savoir, savoir-faire, voir, savoir-être, etc. Et donc, c'est un actif intangible. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Sauf que cet actif intangible, il crée de la valeur pour l'entreprise. Et comment on le sait ? Eh bien, il suffit de voir la valeur réelle d'une entreprise. Donc, sa valeur comptable avec son bilan financier, etc. Et puis, si on met cette entreprise, là où on achète les entreprises, ça s'appelle la bourse, le marché des entreprises. Eh bien, combien les gens qui achètent des entreprises sont prêts à payer ? Eh bien, en moyenne, ils sont prêts à payer jusqu'à 6, 9 fois, 10 fois la valeur d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que payent les gens qui achètent des entreprises ? Pourquoi les cours de bourse des entreprises cotent, mais des fois très, très largement, au-dessus de sa valeur matérielle, de sa valeur tangible ? Eh bien, c'est parce que le marché estime qu'il y a une valeur intangible qui vaut tant, qui vaut tant, qui vaut tant. Donc, on voit bien que l'actif connaissance, s'il est bien présenté, eh bien, il peut faire monter le cours de bourse, le cours d'une entreprise en bourse. Et on peut le vérifier. Tout ce que je vous raconte, là, ce n'est pas simplement des élécubrations. C'est des choses qui ont été vérifiées par des études à l'OCDE, par des économistes, etc. Donc, premièrement, la connaissance est un actif intangible qui a une valeur économique, parce que quand on met une entreprise sur le marché, eh bien, inconsciemment ou pas, d'ailleurs, le marché évalue ce capital. Donc, il est important de gérer, puisque c'est un capital qui a de la valeur, ce qui n'était pas vrai. Enfin, personne n'y pensait il y a quelques années. Alors ensuite, c'est une ressource de productivité. Dans l'économie traditionnelle, pour gagner de la productivité, on avait deux moyens. Enfin, la force de travail. Donc, c'est pour ça que les entreprises se réorganisent tout le temps, parce qu'en disant, ben voilà, en s'organisant comme ça, ça va aller mieux, on va gagner en productivité, on va mieux produire, etc., etc. Et puis, ça, c'est l'organisation du travail, donc la force de travail. Et puis l'autre, c'est les moyens de production, les outils de production. Donc, on investit dans des technologies, on remplace des gens par des robots. On investit dans des technologies qui nous font gagner en productivité. Donc, on avait deux leviers classiques, qui sont toujours vrais, d'ailleurs, de gain de productivité. C'est la force de travail et l'outil de production. Eh bien, maintenant, on en a une troisième. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est le savoir-faire, le savoir, la connaissance. Intuitivement, ça peut se comprendre. Si vous mettez quelqu'un d'expérimenté sur un processus de production, eh bien, il va produire mieux, de meilleure qualité, plus vite, etc., que quelqu'un qui est inexpérimenté. Donc, son capital savoir, eh bien, il est valorisé comme ressource de productivité. Donc, on peut dire, si vous voulez augmenter votre productivité, vous changez votre organisation, vous investissez dans des technologies nouvelles, ou vous développez le savoir de vos opérateurs, de vos collaborateurs. Alors, ça, ça a été prouvé. C'est-à-dire qu'il y a eu des études de l'OCDE sur des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde entier qui montrent que les entreprises qui font du KM sont plus productives que les entreprises qui n'en font pas. Alors, le dernier, c'est l'avantage compétitif décisif. Alors, les marchés, maintenant, comment on gagne des marchés ? Alors, avant, on gagnait des marchés parce qu'on était les seuls à faire le produit. Donc, il y a longtemps, maintenant, c'est plus vrai. Dès qu'il y a un marché, il y a plusieurs personnes qui se mettent en compétition et disent, mon produit est le meilleur. Alors, comment on arrive à convaincre que son produit est le meilleur ? Alors, en disant, moi, j'ai un outil de production. Mais oui, mais l'autre, il a le même, puisque, en plus, les outils de production sont mondialisés, on vend des usines clés en main, etc. Donc, ils disent, mais moi, j'ai un produit de qualité. Alors, bon, on dit de qualité, c'est plutôt en qualité. C'est-à-dire que, moi, je peux vous garantir mon produit, mais je peux vous garantir, et aussi, les process de production. Parce que, vous voyez, je les contrôle. Je dis quand est-ce qu'il faut faire des contrôles. Je peux vous montrer comment il est produit. S'il y a une erreur, je retrouve où c'est. Je peux corriger, etc., etc. Et puis, le problème, c'est que, maintenant, les normes qualité, elles sont aussi mondialisées. C'est les ISO. Donc, toutes les entreprises, si elles ne le sont pas encore, vont être en assurance qualité. Donc, elles peuvent produire et garantir aux clients un produit de qualité, enfin, ou en qualité, produit avec une assurance qualité. Donc, qu'est-ce qui différencie, maintenant, les choses ? Eh bien, justement, c'est la connaissance, c'est l'innovation. C'est-à-dire que, moi, je mets dans mon produit des choses parce que j'ai plus de connaissances, plus de savoir-faire, plus de créativité que mon concurrent. Et donc, le patrimoine de connaissances de cette idée-là ressort de manière assez formidable. Et on a vu, ça, c'est vu, enfin, il y a des études de cas où des gens gagnent des marchés parce qu'ils ont plus de savoir-faire, ils sont reconnus comme ayant plus de savoir-faire que leurs concurrents. Ceci dit, il faut montrer qu'ils ont plus de savoir-faire. Notamment, quand il y a des audits, moi, je l'ai vu, les gens disent, mais c'est quoi votre système de gestion de connaissances ? Donc, il y a des audits des clients sur les systèmes de gestion des connaissances de leurs fournisseurs parce qu'ils estiment que si le fournisseur ne gère pas son savoir-faire, eh bien, les produits seront de moins bonne qualité ou moins intéressants, moins innovants, des choses comme ça. Donc, vous voyez, trois raisons fondamentales pour lesquelles il faut gérer les connaissances. Premièrement, c'est un actif qui peut faire monter votre cours en bourse. Deuxièmement, ça peut faire augmenter votre productivité. Et troisièmement, ça peut augmenter votre compétitivité. Formidable. Vous voyez ? Bien, effectivement, c'est un discours qui est prouvé. Je veux dire, c'est pas simplement du wishful thinking, comme on dit. Mais, bon, les dirigeants sont plus ou moins convaincus par ce genre d'argument. J'ai même entendu une fois un haut responsable d'un N-1 ou N-2 de PSA. Un jour, j'avais organisé une conférence sur le knowledge management à PSA Peugeot Citroën. Donc, c'était presque une grande messe. Il y avait 800 cadres de très haut niveau de l'entreprise qui étaient venus. Ça avait eu un très grand succès. Et cette personne, qui était donc un haut responsable de l'entreprise, m'a dit « Oui, on sait bien que vous avez raison. C'est vrai, tout ce que vous dites, on y croit, on pense que c'est vrai. Mais vous savez, on n'agira que seulement quand ça nous fera mal. » C'est-à-dire qu'ils comprenaient bien que tout ça, c'était vrai. Mais ils avaient tellement... Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne suis pas un industriel. Donc, je ne le vois pas très bien, ça. Mais ils pouvaient voir qu'on avait raison. Mais tant que ça ne leur faisait pas mal, eh bien, ils n'agiraient pas. Or, maintenant, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal et les entreprises agissent. Alors, ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que la connaissance, eh bien, au lieu de le voir de manière positive, en disant « ça va faire monter votre action en bourse, ça va augmenter votre productivité, votre compétitivité », on va dire « attention, attention, si vous ne gérez pas votre capital de connaissance, vous allez avoir des problèmes. » Et donc, il y a un risque. Et actuellement, dans beaucoup d'entreprises, j'ai connu les banques, j'ai connu l'industrie automobile, où les audits de risque, il y avait bien sûr des audits de risque classiques, si la production s'arrête, si le bâtiment explose, etc. Mais si on perd des connaissances, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est vu comme un risque. Alors, les risques, il y en a de trois sortes. On peut les classifier en trois sortes. Il y a ce qu'on appelle le « knowledge gap », ou un creux de connaissances, à savoir, comme par exemple dans le nucléaire, pendant 20 ans, on n'a pas recruté, et puis tout d'un coup, il y a une redescense de l'activité, eh bien, on n'a plus assez de gens. Et là, on ne les retrouve plus, c'est difficile. Et je peux vous dire que, notamment en France, l'industrie nucléaire est en train... Les acteurs du nucléaire, avec le gouvernement, avec l'enseignement, l'éducation nationale, sont en train de rattraper leur retard à marche forcée, pour former des ingénieurs dans le domaine, pour pouvoir satisfaire les besoins du futur. Et ça, c'est dans le monde entier. J'étais en Corée du Sud, il y avait des magnets sur le... J'en ai encore sur mon frigo. Il y avait des publicités à la télévision, etc. Nuclear for... Atoms for next generation. Et donc, en Inde, pareil, quand on ouvrait des journaux, c'était marqué, ben, on a besoin, quels sont les intérêts d'être ingénieur nucléaire, etc. Donc, vous voyez, le « knowledge gap », c'est quelque chose d'important. Et il faut déployer beaucoup d'efforts pour rattraper ce retard qu'on n'a pas eu dans la formation des talents d'un certain domaine. Donc ça, c'est le domaine du « knowledge gap ». C'est pas le plus grave si on y met les moyens. Sinon, ben, bien sûr, après, on les a plus. Et on arrive au deuxième stade, qu'on appelle le « knowledge loss », donc qui est la perte de connaissances. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on veut faire quelque chose, et puis on s'aperçoit qu'on n'a plus la connaissance. Alors ça, je pense que toutes les entreprises ont des histoires comme ça à raconter, où, ben, quelqu'un part, alors soit qu'il est dans un autre service, ou qu'il est parti chez le concurrent, pourquoi pas, ou qu'il est parti à la retraite, et puis, voilà, il y a une machine qu'on ne sait plus faire, parce que, etc. Donc, il faut tout réinventer, et on refait des bêtises, ou on refait les mêmes bêtises, etc., etc. Donc ça, le « knowledge loss », surtout avec le mouvement de départ à la retraite qu'il y a dans nos sociétés à nous, il est tout à fait flagrant. Et maintenant, on essaye de voir quels sont les moyens de récupérer, enfin, de récupérer la connaissance qui risque d'être perdue. Donc il y a des livres entiers qui sont écrits sur le « knowledge loss » et sur ce risque-là, qui est un risque important, parce que si on perd des connaissances, on peut perdre des clients, on peut perdre de la qualité, on peut perdre des marchés. Bon, moi, j'ai des exemples précis de risques de perte de clients, de marchés, etc., dus à la perte de connaissances. Alors, il existe un risque beaucoup plus grave, qui s'appelle le « knowledge crash », où là, c'est carrément la perte d'une connaissance stratégique et vitale qui fait que... ou la non-gestion d'une connaissance stratégique et vitale qui fait que l'entreprise, ben, elle meurt. En fait, c'est un crash, et c'est souvent soudain. Alors, il n'y a pas trop d'exemples. Du moins, j'en avais pas jusqu'à... Bon, c'est un risque majeur, quoi. Et les risques majeurs, c'est comme le risque majeur, avant Tchernobyl, on n'y croyait pas. Et puis, tout d'un coup, il y a eu Tchernobyl, on dit, ben, si, le risque majeur, ça existe. Le « knowledge crash », c'est un peu pareil. On dit, mais non, ça ne peut pas arriver. Et alors, on a des exemples, on va dire, j'allais dire anecdotiques, mais par exemple, de PME, où le patron, par exemple, a un accident de voiture, et puis l'entreprise s'écroule parce que c'est lui qui détenait toutes les connaissances. Sur les grandes entreprises, on n'en avait pas jusque-là, mais on a malheureusement un très, très bel exemple, enfin, qui peut être interprété, maintenant, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais qui peut être interprété comme ça. C'est un des plus beaux fleurons de l'industrie mondiale, de l'ère industrielle, qui a déposé son bilan en 2012. C'est Kodak. Et Kodak, donc, a subi un... Alors, pourquoi ça pourrait s'interpréter comme « knowledge crash » ? Parce que pourquoi il a déposé son bilan ? C'est parce qu'il n'a pas pris le tournant du numérique. Or, il faut savoir que l'appareil photo numérique a été inventé par Kodak. Le premier appareil photo chez Kodak, il faisait... Il était gros comme ça, il faisait 20 kilos, mais c'est eux qui l'ont inventé. En plus, ils ont tous les brevets de base, je pense qu'ils les ont encore, et que ça leur génère des revenus, sur les technologies numériques de photographie. Simplement, ils ont fait une mauvaise analyse stratégique de leur patrimoine, voire ils ont oublié. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas pris le bon... Bien sûr, c'est évident, s'ils se sont crashés, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le bon tournant. Mais alors qu'ils auraient pu le faire, en faisant une analyse stratégique de leur patrimoine de connaissances, en disant « Mais tiens, nous, on a travaillé sur la photo numérique, on pourrait en faire une analyse stratégique, etc., etc. » Donc, ils en ont fait une mauvaise analyse stratégique. Résultat, eh bien, ils ont crashé. Et donc, on pourrait interpréter ça comme un « Knowledge Crash ». Bon, je ne veux pas débattre là-dessus, ni polémiquer, mais disons qu'on voit bien qu'une mauvaise analyse, une mauvaise gestion de son patrimoine, ici stratégique, eh bien, peut aboutir carrément à la disparition de l'entreprise. C'est le « Knowledge Crash ». Donc, voilà comment on pourrait un petit peu parler pourquoi la gestion des connaissances. Alors, donc, on pourrait dire la gestion des connaissances, d'un côté, ça peut être du management de la performance. « Knowledge Management », c'est du management de la performance. Donc, si je gère mes connaissances, eh bien, j'améliorerai ma performance sous toutes ses formes économiques, opérationnelles, compétitives, etc., etc. Ou alors, on peut dire, c'est du management du risque, c'est-à-dire que je vais me préserver d'un certain risque. Alors, les deux approches sont valables, elles sont en fait complémentaires. simplement, si vous voulez convaincre, puisque ça coûte quand même un peu d'argent d'investir, eh bien, c'est clair que de dire « il y a un risque », les gens vont essayer de se prémunir du risque. Et l'investissement n'appelle pas un ROI, n'appelle pas du retour sur investissement. Quand vous payez une assurance dans votre voiture, avec votre voiture, c'est une assurance sur le risque. Et on ne vous dit pas quel est le retour sur investissement de votre assurance. Simplement, vous devez l'apprendre parce que si vous arrivez quelque chose, là, vous voyez pourquoi vous l'avez pris. Donc, la gestion des connaissances comme management du risque, ça a des avantages. Bon, c'est très convaincant, surtout dans nos pays où on voit le knowledge loss tous les jours. Ça l'est peut-être moins pour d'autres. Donc, on peut le présenter comme un management de la performance. Voilà. Donc, deux manières de présenter la gestion des connaissances. On va voir ensuite, maintenant, quels sont l'environnement de réalisation d'un projet de gestion de connaissances. de réalisation des connaissances. Merci.